Qu'est-ce que j'ai relu cette page d'évangile ? Ce dicton, je vous l'avais déjà rappelé, il nous vient de la tradition juive, c'est le Rav Safra qui disait qu'il ne faut jamais dire du bien d'une personne. Parce que si vous dites du bien d'une personne, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rajouter un « mais ». Mais, et au total, à la fin, vous allez finir par dire du mal. Par exemple, si le père Erwan Barraud parle de notre communauté, il va certainement dire qu'elle est exceptionnelle, que vous êtes exceptionnel, en cela il y aura raison. Mais, il dira peut-être que le curé prêche un peu long, mais il y a du bruit, il y aura un « mais », peut-être qu'il va se glisser. On veut dire du bien, et au total, on finit par dire un peu de mal. Premier dicton. Le deuxième, c'est la fin de cette page d'évangile. C'est un dicton latin, où on voit donc Jésus qui est menacé d'être précipité du haut d'un escarpement. Et c'est ce célèbre dicton « Arc Tarpeia Capitoli Proxima ». Je l'ai dit en latin pour faire chic, il faut que j'impressionne le père Erwan pour montrer que vous maîtrisez aussi le latin, mieux que moi d'ailleurs. Du Capitole à la roche tarpeienne, il n'y a pas loin. C'est ce dicton. Ça veut dire quoi ce dicton ? C'est que le Capitole, dans la tradition romaine, était ce lieu où les grands orateurs pouvaient être glorifiés, être remarqués par leur éloquence. On les mettait au cœur. Et puis, à quelques pas du Capitole, il y avait cette roche tarpeienne d'où étaient précipités les condamnés à mort. On est glorifiés, et au bout d'un certain temps, la gloire cède la place au lynchage. Et c'est vraiment ce qui se passe dans notre page d'évangile. Au début, comme je le disais, plein de compliments, on rend témoignage à Jésus, on rend témoignage à sa parole, à la force de sa parole, qui est attestée par tous ses miracles, toutes ses guérisons. Et avec un retournement excessivement rapide, on voit Jésus qui est déjà condamné, Jésus que l'on veut voir mort. Donc ce passage de la gloire au lynchage qui est très rapide, c'est une réalité toujours vérifiée aujourd'hui. Alors commençons par le début, par la gloire. Pourquoi Jésus est salué ? Et bien précisément, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, je ne vais pas refaire mon homélie de dimanche dernier, on a une reprise du texte de dimanche dernier. Jésus est salué parce qu'au départ, par sa vie, par ses actes, il dit quelque chose de très profond au peuple juif, c'est que le temps du Seigneur sont là. Alors, il vient accomplir cette parole de Dieu, il vient la manifester en apportant cette libération et cette guérison. Et toute sa vie est transparente à cette action de Dieu. Alors dans un premier temps, cette parole et plus encore ses actes, ses gestes, viennent toucher le cœur des juifs et des petits en particulier. Mais le problème, c'est que Jésus aurait pu en rester là. Il aurait pu se dire, c'est mon heure de gloire, je suis glorifié. Mais Jésus ne vient pas pour rechercher sa propre glorification. Quelle gloire Jésus cherche-t-il ? C'est d'abord la gloire de son Père et dans une certaine mesure, la gloire de notre humanité, de nous-mêmes. Et c'est ça que Jésus vient apporter. Donc, il résiste à cette tentation de vouloir occuper la première place, d'être ce grand sauveur. C'était ce que le démon lui avait dit, rappelez-vous, peu après son baptême, le démon avait susurré à l'oreille de Jésus, « Impose-toi, sois un chef par tes miracles, par tes facilités, jette-toi dans les airs, vole, transforme les pierres en pain et tu seras acclamé comme un roi. » Eh bien, ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus, il est toujours celui qui s'efface devant son Père, qui s'efface dans une certaine mesure devant notre humanité. Voyez, je crois que là, on a quelque chose de fondamental que nous pouvons tous méditer. « Nous, chrétiens, nous devons toujours nous effacer par rapport au Christ et devant Dieu, plus encore, et devant nos frères. » Et c'est ça qui est difficile, apprendre à toujours un peu disparaître. Quand on est prêtre, on ne vient pas prêcher soi-même. On ne doit pas utiliser ses talents. Si le Seigneur nous a donné quelques talents, ce n'est pas grave. L'important, c'est toujours s'effacer pour permettre à la parole de Dieu de rejoindre, à la parole de Dieu de guérir. L'important, c'est Dieu, c'est l'action de Dieu. Et il passe par des médiations humaines, mais les médiations humaines sont finalement comme une fenêtre qu'on ouvre qui permet à cette grâce de passer. Donc, toute prise de parole, tout engagement d'un chrétien doit être toujours au service de la vérité, au service d'un autre. Et c'est compliqué parce qu'on est toujours un peu orgueilleux. On aime à utiliser ses propres talents. On aime être un peu au cœur de la société, se faire voir. Et c'est compliqué. Et ça me rappelle toujours une remarque que je médite souvent. C'était dans le discours de réception du père Carré. Alors, vous ne connaissez plus le père Carré. Ambroise Marie Carré. Il appartenait à un ordre qui s'appelle les Dominicains. Et c'est son réception à l'Académie française par Guitton. Et donc, voilà ce que disait le père Guitton. Non, pas le père Guitton. Le père Guitton, il est à Rennes. La différence de l'orateur profane et de l'orateur évangélique est grande. Pour le prédicateur de Jésus-Christ, son premier converti, et si j'ose dire sa première victime, c'est lui-même. L'aboutissement de votre discours, c'est votre prière. Quant à vos auditeurs, ils devraient entrer dans le silence de Dieu et dans cette même prière. Qu'est-ce que c'est qu'une prédication ? C'est vraiment s'effacer pour permettre à Dieu de vous parler. Et Jean Guitton poursuit. Un stoïcien orateur disait à l'Assemblée, « S'il vous reste encore quelques libertés pour m'applaudir, c'est que je ne vous ai pas convaincu. » Vous voyez, si l'orateur cherche à se faire applaudir, à se faire acclamer, eh bien il a raté son coup. Bon, je dois dire que jamais personne n'a eu l'idée de m'applaudir après une prédication. Mais tant mieux. Tant mieux, c'est peut-être que si je suis ce que dit Jean Guitton, c'est plutôt bon signe. Mais vous voyez, vraiment, si on veut se mettre à l'école du Christ, ne pas chercher la première place, mais toujours s'effacer devant Dieu et être au service des petits, des pauvres. Et c'est ça qui ne plaît pas. Pourquoi les pharisiens, les scribes, aujourd'hui, veulent mettre à mort Jésus ? Eh bien, ils veulent mettre à mort Jésus parce que Jésus vient en quelque sorte menacer leur pouvoir. Ces pharisiens, ces scribes aiment beaucoup cette religion qui les place en quelque sorte au sommet. Il y a eux en haut, et puis il y a les juifs pratiquant un peu en dessous, et puis très loin, il y a les païens. Et les païens, ils sont pénis parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Ils ont des coutumes, des mœurs différents. Et voilà que Jésus commence à prêcher. Et que dit Jésus ? Eh bien, il vient dire que cette promesse de Dieu, elle est désormais pour toute l'humanité. Et donc, le privilège qui était réservé à quelques-uns, désormais disparaît pour être offert à tous. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Ça ne leur plaît pas du tout. Et c'est précisément pour cela qu'ils veulent la mort de Jésus, et qu'ils vont obtenir la mort de Jésus-Christ. Laisser de la place aux autres. Avoir cette vision universelle de la foi, et ça, c'est toujours très compliqué. Vous voyez donc comment Jésus, malgré cette opposition, parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il continue à prêcher cette universalité. Il ne cherche pas la facilité. Il ne cherche pas à être reconnu. Il dit les vérités, parce qu'il est au service de cette vérité. Et il le fait de manière un peu dure, un peu brutale. Je me disais, si un jour Jésus était curé d'une paroisse dans le diocèse de Rennes, eh bien, peut-être que Mgr Dornelas recevrait des lettres de la part des fidèles en disant, voilà, le Père Jésus, il est quand même, il va un peu fort. Vous voyez, dans notre page d'évangile, que fait-il ? Il a des juifs qui sont très attachés au judaïsme, à la judaïté. Et quel exemple il donne comme modèle ? Je vais interroger les servantes. Quel modèle ? La veuve de... Comme ? Thibault, qui baisse la tête, comme toujours. Il faut toujours viser les aînés, parce que c'est plus simple. C'est la veuve de Sarepta. Voilà. Et puis le général Namant, il vient d'où ? De Syrie. Deux étrangers. Vous voyez, il donne comme exemple, comme modèle, des modèles de foi, deux étrangers. Voilà. Et donc, ça montre quoi ? Ça montre que Jésus, il n'a pas peur de fâcher, parce qu'il est au service de la vérité, et que cette vérité, elle fait mal. Eh bien, en tant que chrétien, en tant que témoin de cette bonne nouvelle, nous devons ne pas avoir peur de témoigner de cette vérité. Nous sommes au service de cette vérité. Et c'est vrai que c'est difficile. Encore aujourd'hui, plus que jamais, quand je penchais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, on annonçait la tête de liste pour les républicains, pour les européennes, et c'est François-Xavier Bellamy qui a été choisi. Et ce qui m'a vraiment surpris, presque affligé, c'est de voir que cet homme n'était pas attaqué sur des idées politiques, ce qui serait tout à fait légitime, mais il était fondamentalement attaqué sur sa foi. Et ce qui nous montre quoi ? Ça nous montre quoi ? C'est qu'aujourd'hui, le discours chrétien, les valeurs de l'évangile, l'évangile, cette parole de Dieu, cette parole du Christ, n'est plus reçue dans notre société. Et on a du mal à être chrétien, on a du mal à professer l'évangile, parce que notre évangile est précisément en contradiction avec notre époque. On a les couples qui se préparent au mariage dans notre assemblée. Eh bien, dire que le mariage doit viser la fidélité, doit viser l'indissolubilité, doit être fécond, c'est-à-dire ouvert aux enfants, et pas qu'un seul, beaucoup d'enfants si possible, eh bien ça, ça va précisément à l'encontre de tout ce qui est au cœur désormais de notre société. Il y a un livre que vient de sortir Olivier Roy, qui n'a rien à voir avec le père Olivier Roy de Brue. Olivier Roy, c'est un philosophe, un politologue, et qui l'a... L'Europe est-elle encore chrétienne ? Où est-elle chrétienne ? Et il le dit vraiment de manière très simple, de manière très claire. Il dit que, finalement, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, notre société européenne, et en particulier la France, était finalement chrétienne, explicitement jusqu'au XVIIIe, et après le XVIIIe, c'était toujours chrétien, mais une chrétienté sécularisée. Il n'y avait plus Dieu, mais les valeurs étaient toujours profondément évangéliques. Mais à partir des années 1960, c'est un autre paradigme qui se met en place, qui est résolument plus chrétien. Toute l'anthropologie qui était au cœur de nos sociétés est balayée par une autre anthropologie, fondée sur la liberté, sur l'affirmation de l'individu. Et ce qui fait que c'est très difficile, nous, en tant que chrétiens, parce que, de plus en plus, et ça ne fait que commencer, notre discours va être contraire, va aller à l'encontre de cette autre anthropologie, de cette autre manière de concevoir la vie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Trois scénarios, et je conclurai là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Premier scénario, c'est de se taire, ou essayer de gommer tout ce qu'il y a d'aspérité entre le discours chrétien et le discours de notre société. Vous voyez, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? On disparaît. C'est ton sur ton, donc la parole chrétienne va, la foi, notre foi, va se transformer en théorie du développement personnel, en une vague spiritualité. Ça sera fade, ça sera sans goût. Et qu'est-ce qui va se passer pour la foi chrétienne ? Elle va disparaître. Dans un certain nombre de pays, notamment dans le nord de l'Europe, c'est déjà le cas. quand il n'y a plus la foi, la foi explicite, eh bien, voilà, ça disparaît. Deuxième scénario possible, on a écarté ce premier. Le deuxième scénario, quel serait-il, à votre avis ? Ça serait de rester entre nous. Je pourrais interroger, je vois qu'il y a Pauline, qui était là hier, et qui connaît déjà toutes les réponses. Eh bien, deuxième scénario, il y a un penseur américain qui s'appelle Rob Dreher, qui parlait de l'option bénédictine. C'est quoi l'option bénédictine ? C'est de rester entre nous. Parce que, comme notre société ne veut pas nous entendre, eh bien, restons entre chrétiens. Et c'est vrai, regardez votre voisin, il est pas mal quand même, votre voisin, on est pas mal entre nous. Je vois des scouts, vous êtes bien entre vous. Vous êtes d'accord ? C'est chouette. Rester dans nos communautés, de fait, ça serait très confortable. Est-ce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle ? Eh bien non. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, au cœur du message du Christ, il y a cet universalisme qui choquait les pharisiens, mais qui choque encore aujourd'hui finalement un certain nombre de chrétiens, peut-être même des chrétiens engagés, de dire que le Christ est venu pour tous, non pas simplement pour quelques-uns, nous ouvrir aux autres, à l'étranger. Eh bien, ça, c'est compliqué. Eh bien, c'est pourtant au cœur de l'évangile. Donc, écartons cette option qui consisterait à simplement rester entre nous. Alors, la troisième option, quelle est-elle ? Eh bien, c'est le témoignage, l'engagement. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir dans notre communauté ces jeunes qui se préparent à la première des communions. Alors, ils ne m'écoutent plus du tout, mais ce n'est pas grave, ils sont encore un peu jeunes. Eh bien, moi, je compte beaucoup sur vous. Vous allez recevoir le Christ pour que vous soyez vraiment des baptisés pleins de lumière dans ce monde qui est de plus en plus enténébré. Il y a les jeunes d'avance au large qui vont s'engager aujourd'hui. Cette jeunesse, cette jeunesse qui est pleine de vie. Vendredi soir, on avait le spectacle de Don Bosco. D'ailleurs, Don Bosco est parmi nous, je ne sais pas où il est. Il doit être par là-bas, non ? Où est Don Bosco ? Il se cache ? Voilà, un jeune qui jouait de Don Bosco qui nous montre un engagement chrétien d'éducateur. Vous voyez, un engagement magnifique, tout simple et en même temps qui dit quelque chose de l'évangile. Les couples, les couples qui sont parmi nous, quand on parle de fécondité du couple, c'est aussi une fécondité spirituelle, être des couples qui témoignent, qui vivent de l'évangile dans le monde. Je crois que cette réponse, finalement, c'est celle de la deuxième lecture, c'est la charité. Qu'est-ce que nous avons à vivre, toujours plus ? C'est la charité. Parce que la charité n'a pas besoin de mots. Elle se voit et elle touche les cœurs. Donc je crois vraiment que nos communautés ont à retrouver cette charité du Christ, à rayonner, à s'engager, à être des témoins de cette bonne nouvelle sans se répandre toujours en grands discours mais par des actes concrets. Et je crois qu'il y a une vraie conversion, une nécessité d'être toujours plus évangélique, à aller au-delà de nos communautés pour témoigner par notre vie ou aussi par nos paroles de cette bonne nouvelle. Et je vous laisserai sur une petite phrase, moi qui me fais souvent méditer, d'un autre Dominicain, un Dominicain irlandais qui s'appelait Vincent McNabb. Ça pourrait être vraiment la règle d'or pour tout chrétien. Le monde attend ceux qui l'aiment. Si vous n'aimez pas les hommes, ne prêchez pas. Prêchez à vous-même. Voyez, je crois que notre parole a une chance de toucher les cœurs si nous aimons ceux vers qui nous sommes envoyés. Donc le curé doit bien sûr aimer les fidèles qui lui sont confiés. Il doit aussi aimer au-delà, aimer le monde. Ne pas avoir ce regard un peu plein de condescendance, mais avoir ce regard plein de charité. Et quand on aime, quand on voit cette charité dans le cœur de celui qui parle, eh bien, notre parole est capable de traverser toutes les résistances. Amen. c'est une phase, c'est une phase. Merci.